... Bonsoir et bienvenue à tous. Le premier tour des élections municipales aura lieu dimanche, vous le savez. Toute cette semaine, nous allons faire un tour d'horizon des enjeux dans les principales communes girondines. Et nous commençons ce soir par la rive droite avec Étienne Millien, journaliste à Sud-Ouest, qui sera l'invité de ce journal pour faire le point notamment sur les communes de Senon, Artigues ou encore Embarès. Dans mode d'emploi, nous prendrons la direction de la Creuse pour un focus sur une entreprise adaptée qui emploie des personnes en situation de handicap. Au sommaire également de votre soirée, la responsabilité sociétale des entreprises. Comment s'adapte-t-elle pour réduire leur empreinte environnementale ? Et à quel coût ce sera l'objet du saut écho de ce soir ? Voici à présent les titres développés dans cette édition. Le coronavirus a de nombreux impacts, notamment sur les événements culturels et sportifs. Nous ferons le point dans un instant dans ce journal. L'ensemble des communes de la Confluence Garonne-Dordogne, placées depuis hier et jusqu'au 15 mars, en vigilance orange pour risque de crue inondation, mais pas de débordement de la Garonne ce matin à Bordeaux. Vous les avez peut-être vus ce matin dans certains points stratégiques de la ville. Des banderoles ont été déployées par les ultramarines. Le message est clair. Ils demandent le départ de King Street, le fonds d'investissement américain propriétaire du club girondin. Un coup d'œil à présent sur la météo de demain. Le ciel sera chargé dans la matinée, mais des éclaircies, vous le voyez, sont attendues dans l'après-midi. 15 nouveaux cas de coronavirus ce mardi en Nouvelle-Aquitaine ont été communiqués par l'Agence régionale de santé. 6 en Charente-Maritime, 1 en Gironde, 7 dans le Lot-et-Garonne et 1 dans la Vienne. Je vous le disais déjà hier, pour freiner la propagation du coronavirus, les rassemblements de plus de 1000 personnes sont désormais interdits en France. Conséquence de nombreux événements culturels, sportifs, professionnels et même politiques sont annulés, reportés ou contraints au huis clos en Gironde comme ailleurs. On va voir tout cela en détail avec vous, Dominique Parmentier. Mais d'abord, il faut préciser que cette interdiction, elle ne concerne pas les manifestations, les concours ou les transports en commun. En effet, Sandrine, ce sont bien sûr a priori les manifestations qui se déroulent à l'intérieur, donc dans des salles fermées qui accueillent du public, qui sont concernées. Et en premier lieu, bien sûr, les salles de spectacle. Et la plus touchée, c'est bien sûr la plus grosse, l'Arkea Arena de Florac, avec ses 11 000 places. Et ici, vous le voyez, la plupart des concerts ont été reportés. C'est le cas de celui de Christophe Maé, de M ou de Jean-Louis Aubert. C'est aussi le cas au Rocher de Palmeur à Sonon, avec les concerts d'IAM, Caravan Palace ou China's Man, reportés à une date encore inconnue. Le concert de Dionysos au Krakatoa de Mérignac pourrait également être décalé en raison de son succès. Et un spectacle reporté également au Pingala ou encore au Théâtre Féminas. Mais dans la majorité des cas, Sandrine, les salles ont maintenu leur programmation en limitant les entrées à moins de 1 000 personnes. Comment ? En supprimant les invitations et en remboursant les réservations qui ont déjà été prises pour ne pas dépasser cette limite. Dans ces conditions, le concert d'Alain Souchon dimanche à l'Arcairena est annoncé comme maintenu, comme celui de Mozdef le 18 avril au Rocher de Palmeur, celui du groupe rock Nadasurf au Krakatoa de Mérignac, ou encore, vous voyez, le concert symphonique prévu à l'Auditorium le 19 mars prochain. Alors, d'autres spectacles sont annulés parce que certains artistes internationaux ont annulé leur venue en France pour cause de coronavirus. Et c'est le cas du chanteur russe qui devait se produire à l'Opéra de Bordeaux. Quant au spectacle du rock psychédélique DTSQ, vous le voyez, qui était programmé le 20 mars à la salle des fêtes du Grand Parc, eh bien, l'huile pourrait être annulée à la demande de la mairie de Bordeaux en raison de la provenance du groupe La Corée du Sud, qui est donc l'un des pays les plus touchés par le coronavirus. Et Dominique, comment font les autres grands équipements culturels comme la bibliothèque de Mériadec à Bordeaux ? La bibliothèque, en effet, elle peut accueillir 2800 personnes et un des comptes est donc réalisé à l'entrée pour ne pas laisser pénétrer plus de 1000 personnes à la fois. Et puis, dans un autre genre, Sandrine, la discothèque La Plage, qui accueille chaque week-end près de 2000 personnes, eh bien, elle a trouvé la parade, elle va rendre ses deux salles indépendantes, il n'y aura pas de communication et chacune pourra accueillir 1000 personnes. Et les spectacles ne sont pas les seuls touchés, Dominique. Il y a aussi les salons professionnels et je pense aux salons viticoles, notamment. En effet, particulièrement les salons viticoles, le monde du vin est touché, comme Provine à Dusseldorf, le 21e salon des vignerons indépendants, prévu ce week-end au Parc des Expositions de Bordeaux-Lac, qui est reporté en juin, 30 000 visiteurs étaient attendus. En revanche, la semaine des primeurs, prévue fin mars, est maintenue, car il ne s'agit pas ici d'un rassemblement de milliers de personnes dans un seul lieu comme le salon. Et puis, vous le voyez aussi, les Olympiades des métiers, qui devaient accueillir 12 000 visiteurs sont reportés. Le salon d'apprentissage et des métiers, qui devait se tenir au hangar 14, vendu 13 mars également. Et comme tous les événements, vous le voyez, s'en s'est rassemblée plus de 1 000 personnes. Et enfin, le sport est également impacté, Dominique. La ministre des Sports s'est exprimée lundi pour interdire les manifestations rassemblant plus de 1 000 personnes en milieu ouverts comme en milieu confiné. Et ce, jusqu'au 15 avril, les matchs les plus importants devraient donc se tenir à huis clos. Oui, au grand regret d'ailleurs du président Marti pour l'UBB. Cela aura forcément des répercussions financières sur le club, notamment lors de la réception de Montpellier le 28 mars, et surtout pour le quart de finale de Coupe d'Europe contre Édimbourg le 4 avril au stade Chaband-Elmas. Et puis en football, c'est décidé. Tous les matchs de L1 et de L2 se joueront à huis clos jusqu'au 15 avril. Et ce sera donc le cas, vous le voyez aussi, pour les Girondins de Bordeaux qui joueront trois matchs à domicile jusqu'au 15 avril et qui reçoivent Rennes ce dimanche au stade Matmut. Reste à savoir, Sandrine, si les matchs des JSA Bordeaux ou du Mérignac Handball qui attirent souvent en plus de 1000 spectateurs se dérouleront aussi dans ces conditions. Alors pour l'instant, le match du club de basket bordelais contre la GET Vosges le 13 mars est maintenu. Tout comme d'ailleurs la 42e édition du Grand Prix Jean Boiteux à la piscine judaïque prévue le week-end des 3 et 4 avril. Voilà, Sandrine, la liste des concerts, événements et autres meetings annulés ou reportés n'est sans doute pas close. Merci Dominique. Et effectivement, la liste est loin d'être close. Dans cette dernière ligne droite avant les élections municipales, certains meetings politiques sont annulés. C'est notamment le cas de celui de Sébastien Saint-Pasteur de la liste réinventons-Pessac qui devait avoir lieu ce soir. Eh bien, il est annulé. Celui de Nicolas Florian, prévu jeudi, est également annulé. En revanche, je vous le disais déjà hier, le candidat LREM Thomas Cazenave maintient le sien qui est prévu ce soir à la Grande Poste à Bordeaux. Et puis, les annulations d'événements ont déjà des conséquences économiques. Réservation d'hôtels annulés, fréquentation touristique en baisse constatée par les professionnels de tourisme. D'autant que le mois de mars est un mois où il y a traditionnellement beaucoup de tourisme d'affaires à Bordeaux. Franck Poirot fait le point pour nous. Depuis quelques jours, le bus rouge panoramique qui fait découvrir Bordeaux aux touristes ne fait pas le plein. Ce mardi matin, ils sont à peine une dizaine de personnes à en descendre pour le premier tour. Trois attendent le leur dans la file d'attente. Le contraste est saisissant par rapport à la normale, même si mars ne sonne pas encore la pleine saison pour cette activité. Il y a quand même une baisse un petit peu. Il n'y a pas un effet coronavirus à l'heure ? Sans doute. Je ne vois pas beaucoup d'Italiens en ce moment. A quelques mètres de là, le hall de l'office du tourisme de Bordeaux, métropole, est vide. Alors que les mois de janvier-février semblaient avoir placé 2020 sur les starting blocks d'une bonne fréquentation touristique de la capitale girondine par rapport à 2019. Le mois de mars et l'épidémie de coronavirus ont mis un bon coup de frein. C'est en Bédie. L'office du tourisme affiche depuis début mars une baisse de 30% de fréquentation. On voit par contre des annulations sur notre service groupe, c'est-à-dire des entreprises, des associations qui devaient venir pour un séminaire, une visite. Là, on a des annulations sur le mois de mars et on a parmi ces annulations pas mal d'Italiens. L'office du tourisme pense déjà recentrer sa stratégie de communication sur la clientèle française à plus ou moins moyen terme pour faire décoller sa saison. Du côté de l'hôtellerie, là aussi, les annulations de séjour sont exponentielles. Il y aurait bien un effet coronavirus sur le taux d'occupation des chambres. La baisse se situe depuis quelques jours entre 10 et 60% en fonction des hôtels et de leurs caractéristiques. Si les hôtels indépendants de moyenne gamme semblent mieux résister, les établissements tournés vers le tourisme d'affaires ou l'organisation de séminaires d'entreprise enregistrent le plus grand nombre d'annulations, jusqu'à 60% dans certains cas. On va dire que globalement, la profession est impactée à 30%. Mais il y a des hôtels, plus particulièrement les hôtels de luxe, qui eux sont tournés vraiment vers la clientèle étrangère. Aujourd'hui, on ne voit plus un américain, on ne voit plus un chinois, on ne voit plus un japonais. Voilà, donc toute cette clientèle-là, qui est la clientèle des palaces et des hôtels 4 et 5 étoiles, n'est plus là. Donc là, c'est vraiment des baisses drastiques de l'ordre de 50-60%. Quand normalement, à cette époque de l'année, ces hôtels sont à 80-90% de taux d'occupation. Du côté de l'aéroport, les premières secousses de la baisse du trafic passager se font ressentir. Une situation qui évolue quasiment d'heure en heure en fonction des destinations que les compagnies décident de desservir ou non. La compagnie EasyJet, par exemple, a suspendu tous ses vols à destination de Venise depuis la plateforme de Bordeaux-Mérignac. La direction de l'aéroport s'attend à une baisse de trafic de passagers comprise entre 10 et 20% d'ici la fin de semaine. Je vous le disais hier, l'ensemble des communes de la confluence Garonne-Dordogne, placées en vigilance orange pour risque de crue inondation jusqu'au 15 mars. La Garonne n'a pas débordé ce matin à Bordeaux, comme vous le voyez sur ces images. Mais la circulation sur le boulevard Moga, habituellement sur trois voies, était réduite à une seule voie de circulation, ce qui a provoqué des embouteillages ce matin. Et je vous rappelle que les plus forts coefficients de 116 et 117 sont attendus pour demain. Le coup de gueule de Greenpeace ce mardi concernant l'inspection de la centrale du Blayet par l'autorité de sûreté du nucléaire sur le thème des déchets. La présence d'un observateur avait été validée par l'ASN et EDF, mais le directeur de la centrale a refusé sa présence. Une situation que dénonce Greenpeace, qui s'interroge sur les raisons de ce refus. L'inspection qui est aujourd'hui au sein de la centrale est consacrée à la gestion des déchets. Or, lors justement du dernier refus qui m'avait été opposé, sur une visite qui était consacrée aux déchets, on a ici une lettre d'inspection de l'ASN qui a été envoyée à EDF. Et cette lettre d'inspection, elle indique que l'ASN demande de remédier sans délai à un état général de la laverie non acceptable, des non-conformités au règlement européen riche et des défauts importants dans la gestion opérationnelle des déchets. Donc ça, clairement, c'est une décision de l'ASN qui s'impose à EDF. Et aujourd'hui, effectivement, la thématique, c'était la gestion des déchets. Donc on peut se demander, effectivement, est-ce que EDF, depuis cette dernière lettre de suite d'inspection, qui date d'il y a un an, est-ce qu'EDF a corrigé sans délai comme lui demandait l'ASN ? Et pourquoi, justement, aujourd'hui, refuser la présence d'un observateur de Laclin qui a été, évidemment, légalement désigné au sein de Laclin pour cette visite ? Vous les avez peut-être aperçus si vous êtes passé à proximité du pont de pierre. Ce matin, des banderoles ont été déployées par les Ultramarines. Le groupe de supporters des Girondins de Bordeaux demande le départ de King Street, le fonds d'investissement américain propriétaire du club Girondins. A noter que plusieurs banderoles ont été déployées à travers la ville, et notamment Place Péberlan, Place de la Bourse, Place Gambetta ou encore aux alentours de la gare Saint-Jean, des banderoles qui ont été rapidement décrochées. Le logement social, ce ne sont pas uniquement des offices HLM qui relèvent du secteur public. Ce sont aussi pour moitié les entreprises sociales pour l'habitat, à l'image de Domo France, Mésolia ou encore Clercienne, qui relèvent du secteur public. La fédération de ESH fait actuellement le tour des régions. En Nouvelle-Aquitaine, 10 ESH gèrent près de 120 000 logements, soit plus de 50% du patrimoine régional. Les ESH depuis les années 80 sont les premiers producteurs annuels de logements sociaux et avec une dynamique qui ne se dément pas malgré les tensions financières et donc cette année une forte encore implication dans le résultat de la production de logements sociaux de notre famille. La Nouvelle-Aquitaine est plutôt une région de forte production puisqu'elle est cinquième et en tout cas elle est dans les grandes régions de production françaises avec bien évidemment en plus l'impact de la métropole bordelaise et la nécessité d'équilibre entre la zone métropolitaine et la zone plus large de territoire de la Nouvelle-Aquitaine où les ESH sont présentes dans toutes les typologies de territoire au service de l'habitat. Suite à une liquidation avec poursuite d'activités, David Gunter a repris une entreprise dans la Creuse en octobre 2019 pour créer AH, service spécialisé dans la sous-traitance, une entreprise adaptée aux personnes en situation de handicap. Notre rôle en tant qu'EA, c'est de proposer une méthodologie et aussi un aménagement de postes de travail pour leur faciliter justement cette production à faire. J'étais maçon pendant 20 ans. Je me suis fait implanter un implant coquetaire pour pouvoir entendre et ça m'a mis inapte à la maçonnerie. Donc après, j'ai fait une formation, un magasinier, mais je ne trouvais pas de boulot. Donc j'ai vu sur Pôle emploi que AH, service cherchait du personnel pour faire le ménage. J'ai dit pourquoi je ne me lancerais pas là-dedans. Des interviews à retrouver ce soir dans Mode d'emploi. Et puis attention, si vous prenez la route cette nuit, sachez que l'A660 est fermée partiellement cette semaine en raison de travaux de construction entre 20h30 et 6h du matin. Et notamment ce soir, ce sera entre l'échangeur 3 du Teche et le carrefour giratoire de César et Agugent-Mestrasse. Des déviations sont mises en place. Une autre fermeture également cette semaine, c'est celle de l'A63 dans le sens Bayonne-Bordeaux entre 21h et 6h du matin pour des travaux d'entretien. Elle sera notamment fermée ce soir entre l'échangeur 9 de Saint-Médard-Angeal et l'échangeur 11 de Mérignac-Aéroport. La déviation se fera par le sens intérieur via le pont d'Aquitaine mais aussi le pont François-Mitterrand. Restez avec nous, dans un instant, on fait un tour d'horizon des communes de la rive droite pour parler des prochaines municipales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada